Vous regardez le Club Expert, notre invité aujourd'hui est Fabrice Artignan, conseiller en gestion de patrimoine chez le groupe Patrimofi. Bonjour Fabrice. Bonjour, bonjour. Bienvenue Nicolas. Merci. Vous allez bien ? Très bien. Bon, super. On va parler avec vous de private equity. On en a un petit peu parlé déjà tout au long de cette émission, vous l'avez vu. Et une question avec vous. Comment accéder au private equity ? Mais bien entendu avant, on va se refaire un mini point. Qu'est-ce que le private equity ? Alors, du point de vue du CGP, en plus c'est intéressant. On a eu des professionnels du secteur, mais du point de vue du CGP, oui. Alors justement, c'est très gentil. Merci. En plus, j'ai pour habitude de simplifier les choses de manière à ce que le plus grand nombre puisse comprendre ces différentes classes d'actifs qu'aujourd'hui on lui permet d'accéder. Alors en fait, le private equity, simplement, c'est la possibilité, la capacité à pouvoir prendre des participations, qu'elles soient minoritaires ou majoritaires, dans des entreprises pour des investissements sur un moyen et long terme, de manière à en tirer bien évidemment des bénéfices. Mais surtout, quelque chose de très important, c'est d'accompagner ces entreprises dans le temps à se développer, soit sur le marché dans lequel elle est, donc marché national ou international. Voilà. Donc c'est vraiment important, sachant que le private equity englobe beaucoup, beaucoup de choses. C'était une classe d'actifs qui était essentiellement dédiée, on va dire, aux institutionnels, investisseurs institutionnels ou familier office. Et notre but aujourd'hui, au sein du groupe Patrimophie, mais même chez beaucoup de CGP, c'est de démocratiser et de désacraliser ce type d'investissement. L'ouvrir au particulier. L'ouvrir au particulier. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment dédié à ces fonds de gestion privée, les banques privées qui investissaient beaucoup sur ces entreprises où il y a des tickets d'entrée qui sont 20 à 25 millions d'euros. Donc M. Tout-le-Monde ne peut pas y aller. On ne peut pas y aller. Bien sûr. Et nous avons... On ne pouvait pas. On ne pouvait pas. On peut y aller. Maintenant, on peut y aller. On peut y aller grâce justement à des partenaires qui nous autorisent, qui nous ouvrent la possibilité pour nos investisseurs à aller investir sur ce type d'entreprise. Et toujours avec cette notion d'investissement dans l'économie réelle, cet investissement avec une notion d'investissement qui va permettre de réaliser, comment dire, le succès de l'entreprise. – Alors vous parlez d'accompagnement. Effectivement, quand on voit un institutionnel qui prend une grosse part au capital d'une entreprise, on l'imagine assez bien l'accompagnement. Et d'autant plus quand c'est un professionnel du secteur. Quand on est épargnant, du coup, il existe aussi cet accompagnement ou c'est quelque chose qu'on met en avant aussi pour l'épargnant ? – Alors c'est essentiel. – D'accord. – Parce que lorsqu'on choisit nos partenaires, on va expliquer à nos investisseurs pourquoi on a choisi tel ou tel partenaire, pourquoi on a choisi tel private equity. Cet accompagnement, je le répète, et l'accompagnement avec le conseil nous amène à sélectionner des entreprises qui aujourd'hui offrent des rendements de 30 à 50 % par an. C'est une croissance exceptionnelle, c'est incroyable. Mais malheureusement, l'épargnant, l'investisseur privé, n'a vraiment pas du tout la capacité financière, et même financière et économique, d'investir sur ce type de fonds. – Je rappelle que 30 à 50 % par an, ce n'est pas toutes les entreprises non plus, c'est celles que vous avez trouvées. – Voilà, exactement. – La moyenne, c'est 11 %, ce qui est déjà très très bien. Mais justement, un des avantages d'aller investir sur ce type de fonds, de sociétés, d'entreprises, c'est cette performance. On retrouve très souvent des taux de rendement internes sur une dizaine d'années, entre 10 à 15 %. Ensuite, vous avez d'autres avantages, notamment fiscaux, puisque après une détention minimale de 5 ans, on va pouvoir, enfin en tout cas l'investisseur privé va avoir… – Du coup, vous mentionnez en même temps effectivement que c'est un investissement non liquide, c'est un investissement de moyen voire long terme. – Exactement, vous avez raison Nicolas, c'est les risques en fait, comme on a la capacité aussi de pouvoir perdre malheureusement la totalité de son capital. Mais il y a une étude qui avait été réalisée en 2015, qui expliquait qu'on avait quand même très peu de chances de voir son capital disparaître, même si c'est un produit financier, et l'investisseur doit savoir que le risque est de perdre son capital et justement que l'argent n'est pas du tout liquide. – Ça c'est le seul risque, Fabrice ? – Aujourd'hui, c'est les seuls risques que nous avons identifiés, puisque là encore une fois, le choix du partenaire est important, puisque lui-même, les gérants de ces fonds-là vont sélectionner des entreprises qui ont une histoire, qui ont l'historique, qui ont des performances déjà passées, alors attention, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais encore une fois, suivant les secteurs sur lesquels vous investissez, comme la tech, la telco, la santé, le service, Internet, tous ces secteurs sont porteurs et se développent assez incroyablement depuis toutes ces dernières années. – Et alors Fabrice Artignon, un CGP convaincu de l'investissement en private equity, travaille avec qui ? – Alors, au sein du groupe Patrimophique, on a sélectionné un fonds qui est en cours de commercialisation, mais qui a été créé de manière intelligente, puisqu'il est le miroir du fonds Altamir, du groupe Altamir, pardon. Et on a sélectionné Altamir et Altaroc, parce que derrière ces fonds-là, nous avons une centaine d'années d'expérience, les gérants. – C'est important, parce qu'on se repose sur l'expérience, sur l'antériorité. – Exactement, sur l'expérience, sur ce qui s'est passé, sur l'expertise, sur le choix des fonds. Aujourd'hui, on parlait de ces entreprises qui avaient effectivement entre 30 et 50 % de performances par an. Bien sûr, elles sont très très rares, mais justement, elles, elles ont accès à ce type de société, alors que beaucoup d'autres ne pourraient pas, et le particulier encore moins. Après, le développement sur les secteurs géographiques, et le géographique, pardon, est extrêmement important, puisque, bien sûr, l'Europe, si je prends par exemple le fonds Altamir, qui aujourd'hui participe à une cinquantaine de sociétés, qui a investi pour presque 1,2 milliard, donc si vous voulez, il est essentiellement axé sur l'Europe et l'Amérique du Nord. – D'accord. – Altaroc, lui, va être axé également sur l'Europe, l'Amérique du Nord, avec moins de proportions sur l'Europe. Mais ce qu'il y a encore de plus marquant, c'est… – Et on finira avec ça parce que… – D'accord, pardon, c'est que notre partenaire est tellement serein sur le fonds Altaroc que Altamir, Vessomer, lui-même, prend une participation de 30 % sur Altaroc. Donc, si vous voulez, c'est cette volonté d'accompagner au mieux le particulier dans ses investissements, nouveaux investissements. – Merci beaucoup, Fabrice. – Merci à vous. – De nous avoir détaillé du coup en quelques minutes cet investissement en private equity pour les épargnants. Je rappelle que vous êtes CGP au sein du groupe Patrimophie. C'était un plaisir d'être avec vous, Laura, pour cette co-animation de Smart Patrimoine. – Plaisir partagé, Nicolas. – Et un plaisir d'être avec vous également. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. – Bonne journée. – Sous-titrage Société Radio-Canada